C'est le mois de la nutrition. Tout au long du mois de mars, on vous invite à relever des défis afin d'améliorer vos habitudes alimentaires un repas à la fois. Cette semaine, mon défi, c'est de se concentrer sur la taille de nos portions qu'on consomme. Si à chaque fois que vous terminez un repas, vous vous sentez bourré, c'est que vous mangez trop. Peut-être que vous utilisez une grande assiette comme ça, puis que vous la remplissez de légumes ou de pâtes ou de viande. Un truc pour réduire la taille de nos portions, c'est d'utiliser une plus petite assiette. Donc, remplissez cette assiette-là et prenez le temps de bien mastiquer vos aliments. Si vous vous sentez rassasié, déposez votre fourcette, c'est que vous avez assez mangé. N'oubliez pas, les signaux de satiété apparaissent à peu près après 20 minutes. Donc, il faut vous laisser le temps de bien mastiquer les aliments. Le soir, si vous prenez un bol de céréales, puis vous utilisez un gros bol comme celui-ci, vous risquez d'avoir deux, trois, même quatre portions de céréales à l'intérieur. Donc, si on veut réduire la taille de nos portions, on peut utiliser une tasse à café comme ça. Mettre une demi-tasse de céréales, mettre un peu de lait, puis savourer lentement notre bol de céréales dans une plus petite tasse. Les jus, si vous arrêtez au dépanneur et vous achetez une bouteille de jus, ça peut contenir jusqu'à 500 millilitres, 500, 600 même millilitres de jus. C'est énormément de portions de fruits. Une portion de fruits, c'est la grosseur de votre point. Puis, au lieu de prendre des jus, pourquoi pas prendre un fruit frais cette semaine? Donc, un fruit moyen, grosseur de notre point, c'est une portion de fruits. N'oubliez pas que l'industrie alimentaire est là pour vous impressionner. Puis, des gros muffins style Costco, c'est pas ça une vraie portion de muffins. C'est la grosseur de notre point. Donc, cette semaine, on relève le défi de la grosseur des portions.